2016 une année bien pourri mais comme on a comme on n'a pas fait depuis très longtemps je pars revenir sur tous les morts qui a eu récemment carrie fischer honnêtement on fait marquer en 2016 je n'ai pas envie de parler de ça c'est ça me dégoûte et j'ai envie de donner un peu de baume au coeur aux gens avec un film qui m'a marqué un film qui transcende les émotions je trouve que ça qui me vient à l'esprit j'ai envie de vous parler de démolition de jean-marc valet avec jackie lane hall et naomi watts si vous n'avez pas vu foncez acheter un dvd démolition c'est comment peindre des émotions humaines surtout la tristesse à la façon gauguin c'est à dire que vous regardez le truc et vous dites c'est beau mais il ya un peu de folie dans on comprend pas tout et c'est là qu'est l'intelligence de ce long métrage c'est qu'au final vous finissez par comprendre et cette compréhension finale de de cette oeuvre elle vous ouvre l'esprit mais vous dites mais en fait il ya juste une palette incroyable pour une émotion de comment la personne veut réagir et là en l'occurrence la tristesse que c'est un drame voilà donc si je vous devais vous conseiller un film un truc qui m'a marqué cette année c'est démolition jean-marc valet font saisie est vraiment c'est c'est magnifique c'est magnifique c'est merveilleux voilà allez bisous et bonne année à vous salut alors mon événement cinéma de 2016 pour moi c'est un film ce film m'a beaucoup surpris et dans le bon sens c'est eddie ziegle pour moi un film ça doit faire rire pleurer ça doit passer par toutes les émotions possibles et c'est ce que m'a fait eddie ziegle et j'aime ce genre de film parce que on part d'un personnage qui perd de rien qui a l'air qu'on critique qui semble un peu perdu et au final il se fout de tout il va jusqu'au bout de ses rêves il fait tout pour les accomplir c'est un peu comme tu le tures à point c'est une bouffée d'espoir de rêve et on va jusqu'au bout et c'est ça qui vient dans ce genre de film ça redonne de l'espoir de la joie et on est derrière ces personnages on a envie d'y croire pour eux et bon on sait que c'est issu d'une histoire vraie et que aussi on connaît bien son histoire qui va aller jusqu'au bout mais ça donne envie d'aller vraiment nous aussi au bout de nos rêves et de d'y croire de ne pas laisser tomber et de laisser tomber les critiques et c'est ça que j'aime dans ce film et c'est ça que j'aime dans le cinéma l'année cinématographique 2016 a été marquée par malheureusement énormément de décès on en a beaucoup parlé mais aussi par énormément de bons films je pense qu'il faut le souligner mais aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai essayé de de retirer de cette année cinématographique 2016 et qui ne sortait pas forcément qui ne sautait pas forcément aux yeux mais qu'il est en fait assez intéressant de constater comme par exemple le fait que l'année dernière il avait eu énormément de films d'espionnage et qu'on pouvait penser que le genre était en train de revenir cette année moi j'ai vu un avènement dans nos salles du cinéma sud coréen et c'est très important d'en parler parce que c'est c'est pas nouveau que le cinéma sud coréen est particulièrement intéressant alors c'est pas très vieux non plus mais quelques réalisateurs montent depuis le début des années 2000 on peut penser notamment à Park Chan-wook qui a réalisé le cultissime old boy qui a connu un remake américain et qui a sorti un film cette année Mademoiselle ou encore à Bong Joon-ho qui a une grosse carrière en Corée et qui a réalisé en 2013 l'Hollywoodien et plutôt reconnu Snowpiercer avec Chris Evans le fait que des films coréens connaissent des remakes aux Etats-Unis ou que les réalisateurs coréens aient directement tourné à Hollywood ça veut dire aussi que le cinéma coréen commence à se faire reconnaître autre exemple cette année est sorti Le Dernier Train pour Busan dont un studio américain a tout de suite racheté les droits pour en faire un remake et effectivement Dernier Train pour Busan était très hollywoodien dans sa construction on voit que le but était directement de concurrencer les grosses productions américaines mais je dis que ça fait quelques années que le phénomène est en marche alors pourquoi j'en parle vraiment pour 2016 ? j'en parle vraiment pour 2016 car cette année c'est au moins 4 films coréens qui ont été distribués à travers le monde et notamment en France évidemment il y en a eu beaucoup plus mais vraiment distribués dans pas mal de salles et qui ont connu une exploitation digne de ce nom effectivement on a The Strangers qui a beaucoup fait parler de lui Dernier Train pour Busan pareil ou encore Mademoiselle du désormais très reconnu Park Chan-wook sans oublier Manon Hai Heez qui est un film qui date de 2014 mais qui a été distribué en France seulement cette année alors 4 films ça peut paraître assez peu et pourtant chacun de ces 4 films a eu une vraie exploitation digne de ce nom et surtout a énormément fait parler de lui les critiques ont été dithyrambiques et chacune de ces sorties a créé un petit événement chez les cinéphiles alors pour moi ce n'est pas anodin le cinéma coréen est en train de tirer son épingle du jeu il commence doucement à peser dans le marché et à représenter un bon nombre d'entrées et de dollars propose des concepts intéressants à tel point qu'Hollywood vient racheter les droits pour en faire des remakes peut venir proposer de parler de sa culture d'une culture asiatique orientale que l'on ne connait pas trop ou au contraire venir chier sur les plates-bandes d'Hollywood en reprenant leurs codes et en faisant un film bien mieux que la plupart de leurs blockbusters là où l'exploitation d'un film sud-coréen se révélait comme une exception sur quelques années il semble que cette année soit une pierre tournante espérons-le le début d'une alternative au cinéma hollywoodien qui pourrait nous ouvrir à d'autres horizons une autre culture, d'autres manières de voir le cinéma mais aussi un cinéma plus brut, plus cru et moins censuré ni corrompu par les producteurs soucieux que leur film soit tout public et qu'il fasse plein de dollars je vous invite à suivre tout ça et de vous rendre en salle quand un film sud-coréen sort parce que je sais pas si c'était très clair mais en tout cas c'est du sacré bon cinéma et c'est évidemment une affaire à suivre dans les années à venir bonne année à vous tous chers spectateurs et n'oubliez jamais d'aller au cinéma cette année 2016 a été pour moi vraiment riche en émotions cinématographiques et en grandes découvertes déjà parce que c'est la première année de ma vie où je vais autant au cinéma donc forcément tout a été décuplé au niveau de mes découvertes j'aurais pu très bien vous parler de la toute première fois de ma vie où j'ai pleuré d'admiration devant un film c'était devant Mademoiselle de Parchanwook où j'ai reçu une tellement grande dose d'émotions que j'ai pleuré j'aurais pu vous parler des fourrires que l'on s'est pris avec des amis devant Gods of Egypt qui a été pour nous un des meilleurs souvenirs de l'année tellement ce film est nanardesque qui est absolument phénoménal j'aurais pu vous parler de l'émotion absolument entière communiquée dans une salle quand ils ont réagi au générique des animaux fantastiques qui a été absolument bluffante il y avait vraiment une salve de frissons dans toute la salle mais définitivement pour moi ce qui a fait l'année 2016 au cinéma c'est une de mes plus belles rencontres amicales lors de la séance des délices de Tokyo de Naomi Kawase j'y suis allée avec une amie et nous avons fait la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Pierre Pierre si tu regardes cette vidéo je te dis coucou le contexte de la rencontre en soi est assez marrant puisqu'on faisait la queue pour aller voir ce film j'étais donc avec une copine et on venait de se faire guerrer à la place par des personnes âgées et j'ai commencé à gueuler avec toute la subtilité et la délicatesse dont je suis capable j'ai commencé à gueuler ouais les vieux ils nous font chier et tout machin et juste derrière donc Pierre a su renchéry en disant c'est vrai que ce n'était pas très poli etc etc et tout le long du film durant la séance de Naomi Kawase il s'est assis jusqu'à côté de nous et on commençait à commenter les bandes annonces on commençait à commenter le film de plus en plus etc et le film de Naomi Kawase étant très très riche en émotions on a frissonné au même moment on a ri au même moment on a pleuré au même moment d'ailleurs il m'avait prêté son mouchoir durant la séance tellement j'étais en larmes durant ce film et à la fin de la séance je me rappelle être resté au moins une heure avec lui à discuter de ce film à parler de nos ressentis de la mise en scène à vraiment avoir un débat très riche et intéressant comme rarement j'en avais eu avec des personnes et il s'avère qu'il est extrêmement cinéphile depuis on a eu l'occasion de se faire d'autres séances ciné et c'est vrai qu'il a des points de vue très très intéressants sur le cinéma donc c'est vraiment une personne qui m'enrichit de jour en jour et à chaque fois que je le vois à chaque fois que je vais au cinéma avec lui c'est vraiment une personne qui enrichit ma vision des choses donc très clairement pour moi l'année 2016 c'est cette séance de Naomi Kawase qui au-delà de l'aspect absolument sublime du film que j'ai adoré qui se retrouvera sans doute dans mon top 10 des films de l'année c'est cette belle rencontre qui m'a marquée j'espère que votre année 2016 aura aussi été très riche en émotions en belles rencontres et en jolis instants cinéphiles en espérant que 2017 soit tout aussi riche allez, bonne année tout le monde mon meilleur moment cinéma 2016 je pense que c'était ma rencontre avec Guillermo del Toro alors je m'explique ça s'est passé au festival d'Annecy de cette année on avait un petit peu de temps à tuer avec ma copine avant le prochain film du coup on se dit qu'on va aller feuilleter un petit peu des bouquins à la librairie on rentre dans la librairie enfin on va pour y aller et au bout du couloir qu'est-ce que je vois ? je vois Guillermo del Toro en train de remonter vers nous alors du coup je panique un petit peu je me cache sur le côté un petit peu en embuscade voilà je me dis mais qu'est-ce que je vais faire et puis quand il passe je prends mon courage à deux mains et je vais lui dire bonjour alors super sympathique Guillermo del Toro il me serre la main tout ça voilà super sympa mais il se trouve qu'il y a quelques temps j'ai sorti une vidéo sur son travail c'était un super cut où je mettais en avant sa façon de mettre les couleurs dans ses films et la façon de s'en servir pour véhiculer des émotions donc du coup je lui dis que je suis l'auteur de cette vidéo et alors là alors là son visage s'éclaire tout sourire il me prend dans ses bras il me sert du my friend il me dit merci et tout moi je ne sais plus où se mettre parce que dans Guillermo del Toro il fait partie de mes trois réalisateurs favoris voilà donc forcément je suis un petit peu abasourdi par le truc déjà qui se rappelle de mon travail qu'il l'ait apprécié qu'il m'en parle en plus j'essaye de baragouiner un espèce de franglais dégueulasse lui est espagnol donc il n'est pas non plus hyper à l'aise en anglais mais voilà voilà il me parle de ma vidéo il me fait bien reconnaître que j'ai oublié de mettre son premier film dedans alors je m'excuse en disant que de toute façon je n'avais pas de copie HD du premier film et que je voulais faire une vidéo en HD donc c'est pour ça que je ne l'avais pas inclus à l'intérieur il me parle des plans qu'il aurait aimé voir dedans voilà plein de trucs on discute 5-10 minutes et puis on fait une petite photo voilà Guillermo del Toro mon réalisateur favori un de mes réalisateurs favoris qui se rappelle de moi qui discute de mon travail on discute de son travail voilà je pense que c'était un de mes plus grands moments de l'année 2016 et je pense que ça va être un de mes plus grands moments de ma vie pendant longtemps j'avais prévu de parler de complètement autre chose puis je me suis souvenu qu'en 2016 j'avais quand même créé une chaîne YouTube YouTube c'est cool ça a rythmé mon année 2016 voilà donc à la fin 2015 j'ai pris de grandes résolutions et je me suis dit qu'il fallait peut-être changer un peu le format de mon blog écrit que je tenais à l'époque depuis 3 ans donc là ça va faire 4 ans janvier le mois où je créé donc j'ai décidé de passer sur ce qui était à la mode et de faire une chaîne YouTube donc j'avoue que ça n'a pas été toujours évident pour moi surtout au début où j'ai complètement appris seul à faire des trucs genre à filmer à monter des vidéos enfin bonne surprise ça a plutôt pris de la manière avec laquelle j'espérais ni trop fort ni trop ni trop pas assez et j'ai pu cette année expérimenter toutes les merveilleuses facettes de YouTube c'est à dire son algorithme mystérieux qui d'un coup vous fait propulser une vidéo à un nombre incalculable de vues 500 par heure ou un truc comme ça vous dites wouh et donc là par l'enchaînement des choses vous prenez tout un tas de commentaires minga pas cool enfin voilà surtout quand ça plaît pas aux autres quoi que vous critiquiez les visiteurs 3 je sais pas si vous rêvez de créer votre chaîne YouTube peut-être en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que c'est du taf qui a besoin d'être fait de manière régulière que ça se fait pas n'importe comment comme j'ai voulu le faire au début qu'il faut quand même un peu réfléchir à certaines choses donc ne vous lancez pas sans être quand même un minimum préparé et n'accrochez pas votre caméra dans des angles un peu chelou enfin faites les choses proprement ensuite ça peut vous amener de très belles choses dont cette vidéo collab merci Valentin c'est toujours c'est toujours cool pour moi 2016 ça a donc pas mal été cette nouveauté qui est YouTube j'en suis plutôt contente merci salut jeunes gens ça y est nous sommes arrivés à la fin 2016 ce fut long ce fut compliqué et d'un point de vue cinématographique je dois dire je suis super content de mon année cinéma beaucoup de bons films aucun qui se dégage réellement plus que les autres mais de bonnes expériences je dois dire que j'ai un petit peu mieux choisi qu'en 2015 et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir des films de grands réalisateurs beaucoup de films d'animation et j'ai constaté aussi qu'on avait eu pas mal d'adaptation de jeux vidéo j'ai beaucoup apprécié Warcraft très rafraîchissant un univers que je ne connaissais pas mais que j'ai eu envie de découvrir grâce au film donc j'ai envie de dire mission accomplie j'ai moins apprécié Assassin's Creed que j'ai trouvé terriblement prétentieux et à deux doigts d'être nanardesque j'ai pas tenté non plus Angry Birds ou Ratchet & Clank que j'ai trouvé sur le papier peut-être pas destiné à un grand gaillard comme moi en attendant si je dois vous donner la best adaptation de jeux vidéo ou plutôt de codes de jeux vidéo je dirais Hardcore Henry au delà du délire ultra violent jouissif au delà de l'expérience ciné que c'était je dois dire que ce film reprend clairement beaucoup d'aspects de codes du jeu vidéo la vue FPS me semble évidente c'est la première chose qu'on voit on voit à travers ce personnage donc on est vraiment propulsé dans le film à travers le regard de ce personnage mystique mystérieux en tout cas on a aussi tout cet aspect upgrade du personnage principal on va donc s'améliorer on va donc avoir des armes de plus en plus puissantes on va évoluer dans des mondes complètement différents très originaux très dépaysants si on peut dire ça à travers une Russie aussi caricaturale que Aguichante et c'est surtout aussi à ce niveau là des phases de plateforme et bien sûr un personnage qui va nous accompagner nous former nous aider à évoluer dans le jeu dans le film pour le coup avec Charteau Copley l'acteur sud-africain qui à travers des visages et des identités différentes complètement dingues va nous permettre effectivement de s'en sortir dans cette aventure dans cette violence de tous les instants franchement hardcore Henry c'est un film qui m'a beaucoup plu cette année et je dois dire que c'était vraiment une expérience unique j'ai adoré ma séance de cinéma j'ai adoré le revoir plus d'une fois vraiment j'ai pris un pied pas possible c'est vraiment le mot et je nous souhaite vraiment pour 2017 des expériences de ce type même raté mais des tentatives osons osons aller voir des films différents osons nous amuser osons avoir des blockbusters de qualité ça serait bien parce que ça fait compliqué en 2016 quand même en attendant je vais vous souhaiter une très bonne année j'espère que celle-ci sera riche d'un point de vue professionnel personnel et surtout cinématographique allez je vous dis à bientôt jeunes gens encore une bonne année l'événement cinématographique marquant de mon année 2016 c'est la sortie du trailer de Wonder Woman pour deux raisons première c'est que c'est une femme qui va réaliser ce film c'est Patty Jenkins qui a réalisé Monster avec Shire Serum et oui je dis oui j'ai hâte de voir ce qu'une femme va faire aux manettes d'un blockbuster américain d'un blockbuster en plus très calibré ça va être juste génial je trouve ça génial que ce soit une femme qui réalise en plus Wonder Woman top et puis deuxièmement parce que Wonder Woman c'est l'un de mes personnages féminins préférés dans l'univers des super héros donc j'ai hâte et je suis super contente qu'il y ait enfin un film dédié seulement à Diana Prince et donc super hâte de voir le film en plus les premières images du trailer bon qui ne dévoilent pas grand chose de l'intrigue mais elles sont juste magnifiques la toute première image là sur la plage waouh waouh donc ça promet vraiment du lourd j'ai juste super hâte que le film sorte hâte de le voir et voilà ciao j'ai quand même réussi à poser la question à laquelle je suis même pas foutu de répondre mon événement marquant de l'année 2016 moi en fait c'en est pas un c'est plein c'est des rencontres que j'ai fait c'est des personnes que je connaissais déjà sur Youtube que j'ai pu rencontrer en vrai c'est des amis que je me suis fait c'est la concrétisation de plein de projets notamment en exemple off-season avec Capucine qui est un projet qui nous tenait vraiment à coeur et qu'on a réussi à concrétiser c'est un ensemble de rencontres qui m'ont construit en plus en tant que cinéphile et qui m'ont permis d'acquérir des choses et de concrétiser des projets que je m'attendais pas à pouvoir concrétiser les trucs tout bêtes mais genre par exemple cette vidéo la vidéo de Noël c'est des projets que j'aurais jamais imaginé faire il y a un an ou même deux ans et arriver à concrétiser tout ça ça me donne la sensation à la fois de pouvoir pousser des barrières qui me semblaient impossibles en débarquant sur Youtube et ça me fait découvrir des personnalités et des gens extrêmement charismatiques et passionnants que j'ai encore plus envie de découvrir donc voilà c'est sur ces petits mots que je vais vous laisser sur cette fin d'année 2016 faites bien la fête buvez pas trop de manière raisonnable et on se retrouvera en 2017 pour encore plein de projets plein de vidéos et surtout plein de cinéma à plus Sous-titrage ST' 501